Certains cyclistes ne sont pas très à l'aise sur un vélo de route notamment à cause du centre type route et donc de la position des mains et de l'accès aux freins différents Bien que ce soit plus une question d'habitude on vous explique ici comment monter un centre plat sur un vélo de route et quels sont les détails importants à prendre en compte pour cette transformation notamment au niveau des leviers de frein Un centre plat est souvent plus adapté à une utilisation urbaine et en vélo taf puisqu'il permet un meilleur accès aux leviers de frein et lui offre une position légèrement plus relevée et donc une meilleure visibilité en ville Ici on va faire le montage sur un vélo de route des années 80 avec les vitesses au cadre ça simplifie un peu la modification vu qu'on n'a pas besoin de remplacer les manettes de vitesse Un centre plat Des leviers de frein On vous explique le choix des leviers juste après Des poignées Des câbles de frein De la gaine Des embouts de câbles Un jeu de clé Allen Une clé pour desserrer les câbles Ici une clé de neuf Une pince coupe-câbles Cette transformation va quelque sorte raccourcir légèrement votre vélo puisque vos mains seront plus près de votre corps Sur un vélo de route la position de base c'est les mains sur les cocottes de frein Par contre avec un guidon plat vos mains seront toujours placées à peu près au niveau de la potence donc plus rapprochées de vous et donc votre buste sera plus relevé Pour conserver la même distance entre la selle et le guidon il faudrait monter une potence un peu plus longue pour compenser cette différence Attention il existe deux types de leviers de frein dans le monde du vélo Le levier pour frein caliper, cantilever, frein à tirage central, frein à tambour, U-brake Il a un bras de levier de 25 mm c'est à dire la distance entre la tête de câble et l'axe pivot du levier Et le levier pour frein V-brake ou frein à disque mécanique Il a un bras de levier de 35 mm vu que les freins V-brake sont à tirage linéaire Disons que les V-brake ont besoin d'un plus grand bras de levier et d'une plus longue course du câble pour faire fonctionner l'étrier correctement Donc si vous montez des leviers de 35 mm type V-brake avec des étriers caliper, donc des étriers vélo de route le freinage manque encore de puissance C'est un détail qui compte pour que votre transformation fonctionne correctement Donc ici on a choisi ces leviers qui sont compatibles pour frein caliper et donc pour un tirage de 25 mm mais aussi pour frein V-brake, donc pour un tirage de 35 mm Il suffit de modifier la position de l'accroche de la tête du câble Desserrez les écrous de fixation des câbles de frein puis retirez les câbles et gaines du vélo Ici sur une potence à plongeur je dois enlever la guidoline d'un côté ainsi que l'une des cocottes de frein pour pouvoir faire glisser le centre dans la potence afin de l'enlever Desserrez la fixation du guidon au niveau de la potence et enlever le cintre Placez le cintre plat sur la potence Attention à bien le positionner S'il est relevé légèrement vers le haut ce qu'on appelle upsweep pour un guidon il faut bien placer cette courbe vers le haut et pas vers le bas ou vers l'avant c'est important pour le confort sur le vélo Centrez le guidon horizontalement également bien au milieu et serrez-le Placez maintenant les leviers de frein sur le cintre ainsi que les poignets Attention, si vous avez des leviers de vitesse il faut placer ces leviers avant ceux des freins généralement Ici ce sont des poignets avec système de blocage avec vis On les serre pour qu'elles restent bien en place C'est plus facile à monter et à démonter mais c'est sûr que les poignets ne tourneront pas avec ce système Serrez les leviers légèrement On vous explique le réglage juste après Montez maintenant les câbles de frein Ces leviers sont conçus pour des embouts de câbles différents type VTT Les câbles doivent donc obligatoirement être remplacés Ici on remplace aussi les gaines tant qu'à faire Montez câble les gaines Serrez et tendez le câble Bon, tout est monté, on s'occupe du réglage des freins à la fin Pour positionner les poignets de frein au bon endroit sur le centre il y a deux éléments à prendre en compte 1. La position pour le freinage Souvent, il faut que le levier de frein soit éloigné de quelques centimètres de la poignée pour que les doigts utilisés au freinage soient au bon endroit sur le levier pour bien freiner Disons que c'est la position de freinage idéale 2. L'alignement du levier de frein avec les bras Les leviers de frein doivent être alignés avec les bras, c'est-à-dire dans leur prolongement C'est important pour votre confort au vélo et pour éviter les douleurs Donc, assis sur le vélo, les poignets de frein suivent la ligne dessinée par les bras Ce sont des réglages importants, surtout si vous passez du temps sur votre vélo Une fois les bons réglages effectués, serrez les poignets de frein Tout est monté maintenant, il ne reste plus qu'à peaufiner le réglage des freins Le câble doit être suffisamment tendu pour que le freinage s'effectue avec une course de levier de 2 à 3 cm Une technique pour tendre correctement un câble de frein consiste à Desserrez la vis de serrage du câble Serrez les mâchoires à la main Tendre le câble Serrez modérément la vis de serrage Testez la garde du levier A ce moment-là, le câble de frein est normalement trop tendu Donc, desserrez légèrement la vis de serrage Appuyez sur le levier légèrement pour faire coulisser le câble au niveau de la vis de serrage Jusqu'à arriver à la garde qui vous plaît Serrez la vis de serrage pour bloquer le câble Le frein a besoin d'un peu plus de tension de câble Utilisez la molette pour affiner le réglage Renouvez l'opération de tension de câble Vérifiez aussi le bon réglage des ressorts de vos étriers tant que vous y êtes Et assurez-vous que vos patins ne freinent pas la roue On vous explique tous les détails pour régler votre frein dans une autre vidéo tutoriel Régler un frein caliper Cintre route, cintre plat, ce qui compte, c'est d'être à l'aise sur son vélo et de l'utiliser Un vélo, il faut que ça roule